Olivier Thores, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur le Salon international de l'agriculture pour parler d'un sujet qui peut fâcher, c'est le burn-out. Alors quels sont les chiffres aujourd'hui du burn-out d'un point de vue global pour les chefs d'entreprise et après on reviendra sur les agriculteurs. Alors les premiers chiffres que j'avais établis c'était avec il y a une dizaine d'années centre des jeunes dirigeants on était à 10% et puis après je me suis intéressé aux artisans notamment avec Garance et ex-MNRA et là j'étais à 15% et là avec la chambre d'agriculture de Saône et Loire on a mis en place un observatoire de la santé des agriculteurs et j'ai atteint le taux que je n'ai jamais mesuré de l'histoire d'un Maroc 35%. C'est phénoménal. Ça veut dire que les agriculteurs sont des hommes et des femmes qui sont en risque d'épuisement professionnel de manière très avancée oui. C'est phénoménal oui. Alors comment les aider ? Quelles sont les recettes finalement qu'on pourrait leur donner pour essayer de se sortir de cette situation et de cet impasse ? D'abord le repérer. Comment je repère mon propre risque d'épuisement professionnel ? C'est très simple. Si vous vous sentez de plus en plus déçu par vos collaborateurs, par vos clients, c'est un signal. Le deuxième élément c'est la lassitude. Si vous dites dix fois par jour j'en ai marre, ça veut dire qu'à un moment donné le métier que vous exercez ne correspond plus à du sens. Et le troisième élément c'est le couple infernal fatigue-sommeil parce que les dirigeants dorment moins que le reste de la population. Ils font du sommeil une variable d'ajustement. Et alors quatrième point plus qualitatif, si au lieu de dire que vous êtes fatigué vous commencez à dire je suis crevé, je me sens exténué, j'en peux plus, soyez attentif à votre corps et à votre fatigue. Ça c'est la première recette que je donnerai aux chefs d'entreprise. Et alors après si on veut, si on a envie d'aller un peu plus loin qu'est ce que vous conseillez ? Alors par exemple si c'est le sommeil, les siestes, une petite sieste, une micro-sieste de dix minutes, quinze minutes, ben c'est pas être un feignant, c'est être au contraire soucieux de son corps et de son esprit et de se dire je vais aller de l'avant. Ça veut dire de temps en temps s'octroyer des breaks. Pourquoi ne pas mettre dans son agenda deux heures par semaine rendez-vous avec moi-même où je vais enfin pouvoir lâcher prise, ne pas penser ni à ma famille, ni à mes proches, ni même aux gens que j'aime et que j'apprécie ou à mon entreprise mais à moi-même. Deux heures par semaine c'est quand même pas le bout du monde, ben ça c'est un autre conseil. Et puis je dirais peut-être troisième point pour ceux qui peuvent, savoir déléguer parce que le chef d'entreprise omniprésent, omnipotent, c'est Atlas qui porte son entreprise sur son dos mais à un moment donné il a peut-être autour de lui des bons seconds auxquels il ne pense pas et qui pourrait peut-être lui apporter un soutien nécessaire. Écoutez pour nos internautes vous avez écrit un super bouquin dans lequel on retrouve un certain nombre de points clés, de facteurs et d'éléments qui peuvent peut-être vous aider à sortir de cette impasse. Oui, il y a des facteurs d'ailleurs qu'on appelle salutogènes qui sont bons pour la santé. La maîtrise du destin, l'optimisme, la passion, la confiance en soi, ce sont des traits de personnalité qui génèrent de la bonne santé et on en fait un peu la liste dans cet ouvrage entre autres. Donc tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, ce n'est qu'un début de chemin. Olivier Thorey, je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501